Oh le pauvre petit rat ! Pour exterminer les rats, utilisez RAS 2000 ! THE BEGINNING ! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur The Beginning, une nouvelle série qui débute sur ma chaîne YouTube. Dans cette série vous allez tout simplement pouvoir interagir avec moi sur certains jeux, ce qui consiste en quoi à me proposer des défis pour tout simplement réussir ou augmenter, voire faciliter la difficulté dans un jeu vidéo. Aujourd'hui j'ai pris pour exemple Myrion's Edge, parce que c'était le seul qui me tombait sous la main. Non je rigole, j'en avais d'autres qui étaient prévus. Mais vu que je suis un peu malade, je me suis dit on va aller dans les toits, comme ça on va attraper encore plus la crève. Donc, comme je l'ai déjà dit, The Beginning c'est quoi ? C'est faire un jeu avec sa difficulté maximale et vous, dans les prochaines vidéos si vous participez, savoir que cette série peut très vite se casser la gueule, si vous participez vous pouvez m'envoyer, dans les commentaires bien sûr, des restrictions pour jouer. Par exemple, je n'ai pas le droit d'utiliser telle ou telle touche, telle ou telle caméra. Bien sûr, il faut que ça reste dans le raisonnable. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer quelques petits défis sur tel ou tel jeu, à savoir que c'est sur les 15 premières minutes de jeu que ce défi a lieu. Donc une vidéo totalement normale. sauf que là, je suis en niveau de difficulté le plus élevé. Et que bien sûr, vous, au plus tard, pour la première vidéo, vous ne serez pas là, vous ne pourrez pas me mettre des bâtons dans les roues. Et ça sera votre but pour les prochains épisodes. Donc on va commencer, hop, je ne sais pas si je fais commencer, si ça me recommence une nouvelle. Commencer une nouvelle, bah oui, de toute façon, ce n'est pas très grave. Alors bien sûr, il y a difficile, donc on va choisir difficile. Alors ça, à savoir que Mirror's Edge, c'est un jeu qui est sorti en 2008, 2009, un truc comme ça. Et qui s'est fait, il a eu une valeur d'estime, mais il s'est fait rétamer la gueule par, par tout simplement le, comment dire, par les ventes. Le jeu ne s'est pas vendu. Pourtant, il proposait une mécanique de gameplay très intelligente. Techniquement, on va dire, techniquement, c'est pas mal, hein. On ne va pas se plaindre de plus pour une PS3. Mais, euh, veuillez m'excuser. Mais on va dire que ce qui a peut-être choqué les gens, c'est peut-être la couleur tout blanc. Bon, c'est peut-être ça, euh, j'en sais rien. Donc là, bien sûr, on fait, euh, hop, tous les, euh, tous les didacticiels. Je vais juste baisser le son un peu de mon côté, veuillez m'excuser. Hop, tac, 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 voilà. 8%. Très, très bas. Hop, allez, c'est parti. Il faut juste que je me souvienne des touches pour courir, à part si elle court toute seule. Hop. Euh, voilà. Donc là, c'est le petit tutoriel. Je me suis mis en difficulté le plus élevé pour le moment. Et on verra bien plus tard comment ça se passe pour, euh, bah, pour le reste. Alors là, ça a marqué rond pour faire quelque chose. J'ai pas regardé. Alors, on va passer toutes les cinématiques. Hop. Euh, bon, on ignore l'entraînement. Allez, yolo. Alors, je vais passer toutes les cinématiques parce que, bon, c'est le début, c'est toujours lent le début. Mais, il faut bien des fois, euh, faire, lorsqu'on fait le jeu la première fois, il faut obligatoirement, surtout pour The Mirror's Edge, faire les, euh, l'intro. Voilà, on va dire ça, le didacticiel. Ah, donc là, c'est parti. Hop, euh, hop, là, on peut faire des roulades, on peut faire des sauts entre les bâtiments, se casser la gueule en bas, bien sûr. Ça, c'est vraiment à éviter. Nous avons pas mal de palettes de mouvements pour un jeu qui est de cette époque. C'est-à-dire, on saute, on fait des roulades, on peut lever les genoux lorsqu'on saute pour passer au-dessus de certains objets. On peut désarmer les ennemis. Ouf, y'a tellement de trucs que l'on peut faire. On peut utiliser les armes à feu. Il faut pas croire, le jeu est quand même assez, euh, comment dire. Il est assez difficile en soi. Sur certains passages, c'est très, très compliqué. Ou alors, là, je vais galérer parce qu'il faut utiliser le six-axis de la manette. Alors, à savoir que là, vu que je suis en difficile, je n'ai pas l'indication du parcours, hein. Donc là, je crois que c'est à gauche. Ouais, c'est ça. Hop. Qu'on va courir, on va courir, on va courir. On peut même courir sur les murs à la Prince of Persia. Là, je ne l'ai pas le jeu, donc je pourrai pas vous faire de vidéo dessus. Voilà, là, là. Bah bah. Voilà. Ha, 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 ha. La première mort. Je vais peut-être mettre un décompte de mort, hein. Peut-être en bas à droite. Ça pourrait être sympatoche. Alors, à savoir que le jeu est dur sur certains passages, comme je vous le disais. Mais pas totalement. Euh... Les passages compliqués sont largement passables, euh... Si on est assez rapide et vif, euh... Comme l'éclair. Comme Flash. On peut passer facilement les zones. À savoir que c'est quand même assez, euh... Assez compliqué, vu que là, je suis surtout en hardcore. Et en hardcore, c'est, euh... C'est encore pire. Alors là, vu qu'on est sur Mirror's Edge, là vous pouvez voir qu'il y a un petit... Le petit logo. Ce qui signifie qu'il y a un petit sac dans les coins. Et j'ai un peu oublié où est-ce qu'il était le sac. Il est peut-être... Tac, 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 tac. Je sais plus si on peut s'accrocher là. Ouais. Alors il doit être derrière moi. On va aller sur la droite. Hop. Euh... Non. C'est-à-dire qu'il y a un sac dans les coins, mais je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Et la plupart du temps, il est très très proche le sac. Mais enfin bon. Là, on est dans The Beginnings. Donc, le nom de la série porte bien son nom. Donc, on est... On fait le début. Et j'arrête pas de dire donc. Donc, je vais arrêter. Voilà. Donc... Et je recommence. C'est ça le pire. Euh... Voilà. Donc, nous tombons. Donc là, il faut courir. Alors, pourquoi il faut courir dans Mirror's Edge et qu'il ne faut jamais attaquer de face les ennemis ? C'est comme signer son arrêt de mort, en fait, si vous préférez. Parce que les ennemis sont très précis. Surtout que là, je suis en niveau de difficulté le plus élevé. Hop. Ah, il est à gauche le sac. Hop. Wouhou. On glisse. Euh... Croix, carré, rond. Euh... Ah oui, carré, c'est le ralenti. Oups. Triangle, c'est pour rattraper les armes. Et là, j'ai fait le const qu'ils vont me rattraper. Allez, 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 les pigeons, dégagez ! Ah ! Non ! Ah ! Bon. Je suis tombé. Deuxième mort. Ah la 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 la. Aïe. Donc... Euh... Voilà, donc... On est dans une ville. Je ne vous ai même pas parlé de l'histoire en parlant de ça. Donc, on est Face. Une messagère. Qui transporte toutes sortes de messages. Et euh... Nous nous trouvons... Aïe. Vous voyez, là, je me suis pris à un méchant coup. Et nous nous trouvons dans une ville où, tout simplement, la sécurité a été élevée. Donc, il y a des caméras de surveillance partout. La police, elle est super puissante. Il y a un organisme privé qui est mêlé de tout ça. Donc, un gros boxon. Ah, je n'ai pas réussi à faire ma roulade. Et nous, nous sommes un messager qui délivre des messages sensibles. A travers les zones. Hop. Toute fois que ça passe. Yes. Voilà. Yes. Ça, c'est du professionnalisme. Il va falloir passer en force. Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc, passer en force. Pas de soucis. Je vais mourir. Je le sais déjà. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, son petit pistolet est devenu rouge. Durant un très très court laps de temps. Et je l'ai récupéré. Maintenant, je vais pouvoir les tuer. Enfin, si j'arrive à viser. Parce que c'est pas toujours simple. Voilà. C'est mort. Pas le pop-up. L'ennemi est mort. Là, il faut continuer de monter. Alors, savoir que les niveaux peuvent être linéaires comme ils ne peuvent pas l'être. Ça dépend de votre chemin. Au début, on est très guidé. Mais après, on va dire qu'il y a toujours un passage à prendre. Obligatoirement pour sortir. Il n'y a qu'une seule sortie. Mais on s'y rend comme on veut. Et ça, c'est franchement pas mal. Hop. Encore une cinématique. Là, il faut partir. Hop. Ne jamais affronter les forces de l'ordre en face. Hé hé hé. Il faut aller où ? Bon, je vais sauter. Je crois que c'est ça ce qui... Ah bah ouais, c'était ça. Mince. Moi, je croyais qu'il fallait descendre. J'ai complètement oublié le solo de Mirror's Edge. Pourtant, je l'ai refait il n'y a pas longtemps. Alors qu'on passe toute cinématique pour aller plus vite. Et long chargement. A savoir que là, je suis sur PlayStation 3. Voilà. Donc, il y a même une personne qui se déconnecte. Je vous hais ceux qui se déconnectent et qui se reconnectent toutes les deux secondes. Sachez-le. Hop. Donc là, on passe la cinématique. Enfin, je... Ah non, c'est que ça charge. Hop. On passe. Voilà. Bon là, c'est le début. C'est encore assez simple. A savoir que le prochain jeu, ça sera Résistance. Voilà. Vous pouvez aussi me proposer vos jeux auxquels vous voulez que je galère à mort dessus. Ça peut être des jeux PS1. Alors, je regarderai si je l'ai dans... Dans ma... Oh, le pauvre petit rat. Il est mort. Euh... Si je l'ai dans ma... Dans ma bibliothèque de jeux. A savoir que ma bibliothèque de jeux, ce sont des vrais jeux CD. Donc, euh... Ça va être un peu galère. Mais, euh... Avec le PS Plus, j'ai eu quelques jeux à une époque. Moi, je crois que c'était le PS Plus. Bref, j'ai eu quelques jeux en T-Math, Gratos, PS, Pas beaucoup. Je dois en avoir un ou deux. Je sais que j'ai G-Police, Oddworld. Donc, euh... Si vous voulez voir des vidéos dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hop là. Hé, grimpe, grimpe, grimpe. Là, on se fait spammer. Donc, n'hésitez pas, comme je le disais, à proposer des idées. Parce que je n'ai pas toujours des idées... J'ai pas toujours des idées, tout simplement. Bon. Hop. Euh... C'est là-bas. Yeah. Alors, vous voyez, c'est quand même très très blanc comme décor. Blanc, noir et tout ce qui est en rouge, c'est... Enfin, tout ce qui est en rouge. Bon, là, bien sûr, ça casse. Là, il y a du vert. Mais... Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Le monde est très neutre. Il est très... C'est triangle, je crois. Non ? Ah, à chaque fois, je me fais avoir croix. C'est croix, alors. Voilà, c'est croix. Alors, le ralenti, on ne peut pas le désactiver. Une fois qu'il est activé, il est activé. Voilà. Alors, savoir que là, que toutes les animations que vous voyez, taper sur la porte... Sur le bouton de la porte pour que l'ascenseur vienne et les boutons de l'ascenseur qui sont là, c'est moi qui fais l'action. Voilà. Donc, il n'y a pratiquement qu'un moyen scripté. Bien sûr, les ascenseurs, comme vous le savez, c'est toujours un moyen de cacher un chargement. Alors, on est déjà à 10 minutes 30 de vidéo. Ça passe très très vite, dis donc, pour moi qui suis malade. Hop. Donc là, encore petite cinématique. On va passer... Non, j'aurais pu la laisser. Mais, je n'ai pas envie. Voilà. Le but étant bien sûr de vous montrer le maximum de gameplay. Hop. Là, c'est par là. Il y a un policier sur la gauche. Héhéhé. Des gars, ils sont vraiment méchants la pôle. Alors, vous voyez, là, je suis passé par là, mais j'aurais très bien pu passer. Sur la droite, là, il y avait d'autres petites caisses pour monter. Euh... Tu, 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 tu. Je suis perdu. Je crois que j'ai pris le bon chemin, mais j'en suis pas sûr. Euh... Tac, 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 tac. Ouais, j'ai pris le bon chemin, c'est bon. Ah, voilà. Là, j'ai failli me rater. Voilà, il faut bien prendre de face les éléments de... Bah, que je viens de rater encore une fois. Hop, on casse la vitre pour passer. Bon, les policiers arrivent. Ils arrivent même très très vite. Je me suis merdé deux fois sur le saut. Hop là, voilà. Donc, ça met un peu plus de... Un peu plus de challenge. Aïe. Je me suis trompé de touche pour retomber aussi. A savoir qu'on peut aussi faire des... Hop là. Ah, trompé de sens aussi. Hop. Voilà. Yeah. Mince. Ouais, c'est la bonne direction, mais maintenant je vais... Ah oui, c'est vrai. A chaque fois, je me fais avoir là-dessus. A savoir que là, il n'y a aucune indication pour... Pour savoir où je dois aller. C'est vraiment connaître le jeu par cœur pour aller là où tu veux. Normalement, toutes les zones où l'on peut accéder, elles sont en rouge. Hop. C'est bon. C'est bon. Que je sais pas où ils sont derrière la porte, apparemment. On va se dépêcher de sortir de là. Et hop là. Yes, je crois que ça en bas. Ouais, c'est ça. Alors, vous n'aurez pas vu beaucoup d'action. Ce jeu, c'est vraiment un jeu de parcours. Il ne faut pas vous attendre à pam pam boum boum dans tous les sens. Alors là, il ne faut pas que je me force sur le saut. Voilà, mis sur l'atterrissage, bien sûr. Hop. Tac, 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 tac. Ouais, c'est par là. Bon, le temps que je me souviens du passage. Ça, ça prend toujours du temps. A savoir que là, je réussis à m'en sortir parce que je connais la zone. Donc, je me souviens de certains endroits de la zone. Mais si vous ne connaissez pas, vous pouvez très bien mourir comme une merde. Alors, sachez-le. Ça, c'est pas... C'est pas... C'est pas comme dans un jeu, voilà. De nos jours, on est beaucoup assistés. Là, on ne les pratique pas ou pas. Hop là. Donc là, c'est bon. On continue de courir pour passer les endroits où ils ne peuvent pas nous suivre. Mais bien sûr, vu que c'est la police, ils ont des hélicoptères, ils ont tout ce qu'il faut. Alors, vous voyez, là, il y avait un petit logo d'un sac. Je crois que là, je vais encore me faire avoir. Ouais, je crois que je suis cuit. Ah, c'est là. Hop là. Les échafaudages, on continue de monter. Enfin, s'ils font monter. Ouais, c'est bon. Euh... Tac, 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 tac. Hop. Vous voyez, c'est vraiment très, très intuitif. On n'appuie pas sur beaucoup de touches. Ce qui permet au jeu d'être très, très intuitif. Ah, là, par contre, je me suis raté. Et c'est ça, ce qui est sympa, c'est que c'est intuitif. Un peu compliqué. Au début, après on en bat. Quand on n'a pas joué au jeu depuis très longtemps, c'est très, très compliqué. Alors là, j'ai crevé. Allez, 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 allez. Oh non. Voilà. Alors, pourquoi je suis mort ici ? Et on va passer cette porte et on va terminer la mission. Je suis mort ici parce que là, j'ai perdu du temps. Et l'hélicoptère qui est là, il m'a touché. Il faut savoir qu'à certains moments, je pense que c'est scripté. Alors là, je me suis... Je me suis merdé sur le saut. Alors je pense qu'à certains moments, c'est scripté. Les fois où on se fait toucher. Mais là, cette fois, ce n'était pas du tout le cas. Sinon, je serais mort. Sachez-le, je serais mort. Là, encore une fois. Je me suis rétamé sur le... Sur l'arrêt. Quelques petits effets balles sympatoches. Ouh. On a eu chaud. Bon, on est à 15 minutes de vidéo. J'espère que ce premier épisode pilote de The Beginnings vous aura plu. J'ai juste mis le niveau de difficulté au maximum. Sachez-le que, après, c'est vous qui faites les règles. N'oubliez pas ça. C'est vous qui me mettez des bâtons dans les roues. Utilisez telle ou telle touche. Pas le droit d'utiliser telle ou telle arme. Pas le droit de courir. Pas le droit de s'accroupir. Tout ce que vous voulez. Euh, voilà. Je vais m'arrêter ici. Je ne crois pas qu'ils viennent les flics ici. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. A partager cette vidéo. A me suivre sur Twitter où je poste des petits trucs. A aussi, qu'est-ce que je peux dire ? Visiter le site internet. Voilà. Qui est toujours fonctionnel. Qui est toujours là. Et, euh... Comme je l'ai dit précédemment. N'oubliez pas de poster des commentaires. Sur ce que vous voudriez, euh... Quelle difficulté vous voudriez voir dans la prochaine vidéo. Qui sera sur Résistance. Alors, regardez sur gelo.com, gelo.fr, gamecult. Tout ce que vous voulez. Résistance, c'est un FPS qui se passe dans les années 50. Un truc comme ça. Lié avec des armes futuristes. Avec des aliens et tout. Voilà. Donc, ça sera la prochaine vidéo. Et, euh... Voilà. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour me mettre des bâtons dans les roues. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ne tombez surtout pas malade comme moi. Allez. Tchao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada